Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, demi-finale du P500 de Mougins avec Cyril Hanouna. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on a gagné le 8ème à l'arrache, 11-9 au Super Time Break en ce moment 3 balles de match, match fou. Et on gagne en quart en 3-7 après un vrai bon match, des hauts, des bas, un vrai match de paddle, c'était vraiment sympa. Donc là, demi-finale à 11h sur Courin, Fouquet, équipe encore plus forte de ce qu'on a joué, Fouquet beaucoup d'expérience. Courin, apparemment un jeune que je ne connais pas, qui a 17 ans, qui joue très très bien un gaucher, donc dans ma diagonale ça va être intéressant, j'aime pas jouer les gauchers, j'en joue peu, apparemment en plus il a une bonne petite main, une bonne petite patte. Ça va être un bon match, on va essayer de se faire plaisir, les conditions ici sont un peu plus nuageuses, pas trop de vent, donc ça c'est cool, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va sortir un peu, mon dos va un peu mieux, donc voilà, je pense qu'il y a tout pour que ça fasse un très beau match, allez à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada On a les quatre au filet, on a vraiment Cyril qui essaye de les maintenir au fond, enfin Julien aussi. On perd le filet. Et c'est bien. On perd le filet. On perd le filet. Et Julien qui claque. Allez, allez, bien joué. On est au service. Il y en a juin qui esquive très bien la balle et qui l'a remise. Ils ont repris le filet. Et Julien qui a très bien claqué la balle. Il y en a qui claque la balle, mais Nathan. Il y en a qui a fait pareil. Je suis là la remise et le point continue. Et la balle qui sort. On a une diagonale droite de Nathan face à Julien. Tous les deux gauchers. Et Nathan qui finit. Nathan qui a très bien remis ce match. C'est Cyril qui l'a repoussé au fond. Julien qui a tenté une sortie. Julien qui a encore fait une sortie. qui a bien remis la balle. On a encore un très très long point. C'est incroyable. Personne ne lâche. Oh et c'est la faute de Nathan. Fini le point. 15 à. Julien qui sort encore. Qui remet la balle. C'est énorme. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Bien joué. On a Nathan qui a très très bien remis la balle. Et le point continue. Il y a été très agressif dans la zone du milieu. Avec une balle qui ne remonte pas. Dommage. C'est dommage. Vous êtes nombreux à regarder. C'est vraiment cool. Si vous voulez encore suivre. Regardez les matchs de Julien. Et ses partenaires. N'hésitez pas à se dérouler. Les tournois. Les entraînements. Les débriefs. Etc. Donc c'est vraiment sympa à regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. On a Nathan qui a très très bien l'obé. Ils vont garder le filet. Cyril et Julien essayent de le reprendre. Et ça fait jeu. Pas 0,40. Là il y a 15,40. Très bien joué de la part de Kevin. 0,3. Dans le deuxième set. Nathan qui a réussi sa sortie. Le point continue. Julien et Cyril qui ont perdu le filet. Ça monte. Bravo je vais aller aller aller. Ça monte. Deux collés. Un. Quarante-quinze. C'est Eric qui a très bien remis ce match. Trois. Unis. Parfait les deux. La balle qui a pris le coin. Qui était encore très très belle. C'est une victoire. Bon les gars. La marche était un peu haute. On a pris 2,7 sévère. Alors on fait un bon début. On n'est pas lent de revenir. Il y a un jeu qu'on perd bêtement. C'est dommage. Je pense que ça se joue un peu là. Et après avoir ça à défiler. Non c'est très solide. Le gaucher est très agressif. Fouquet qui jouait à gauche. Il n'y a pas fait une faute du match. Dans la diag de Cyril. C'était dur. Pas de faute. Ensuite généralement ce qui se passait. C'est qu'on l'aubait un tout petit peu court. Et après Nathan Courin. Le jeune gaucher. Il arrivait bien à terminer les points. On n'a pas trop réussi à réorienter le jeu. Dans ma diagonale. Pour que je puisse toucher un peu plus de balles. Et qu'on défende dans de meilleures conditions. Souvent on était un peu pris. De vitesse. Les mecs volaient bien. Ils se matchaient bien. Donc on en va en dire. C'était plus fort que nous. Puis voilà. Mine de rien. Physiquement c'était pas facile aussi. On a fait deux gros matchs hier. Voilà. Physiquement. Mentalement. Il y a eu pas mal de hauts. De bas. Donc voilà. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est un sport fatigant. Mais bon. On va quand même faire le match de la troisième place. Essayez de chercher une troisième place. Ce serait quand même cool. Et voilà quoi. On va finir sur une petite note positive. On va se mettre de temps. On va faire une petite note positive. Bon. On va faire une faute. Un moment, c'est devenu. On va faire une petite note. On sera un petit den. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous abonnez à sa chaîne pour suivre. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais de navrer ma voix bug de temps en temps. Ça a été très bien claqué de la part de Julien, mais l'adversaire l'a remise. Et on continue. Oui, il s'est bien placé pour en mettre. Et Julien a fini le point. 1, 2, 3. On a Cyril qui défend très bien là. C'est dommage pour les adversaires de Julien et Cyril. Et c'est bien couru, bien battu, Cyril, mais ça n'a pas suffi. Victoire 6-3-6-3. Bon, les gars, c'est encore une défaite. Dommage, on est un peu difficile. Un match moyen, le mec, je ne veux pas si mal. Il y en a un tout jeune en face, ça joue bien. Je pense que c'est surtout dû à la fatigue un peu nerveuse et physique. Ça devenait dur de rester concentré, d'être patient et sérieux jusqu'au bout des échanges. Bon match quand même. On finit quatrième, ce qui est quand même positif. Cyril est content, il va prendre des points. C'est une bonne chose. De mon côté, ça a été quand même une belle expérience parce que, bah, voilà, essayer de réfléchir à comment je peux être le plus efficace dans cette situation où forcément je touche moins de balles. Mais il faut que j'aide à mon maximum partenaire. Et forcément, mentalement, mine de rien, il faut essayer de réfléchir tactiquement à ce qu'on pourrait faire. Ce n'est pas si facile que ça, vraiment. Moi, je ne suis pas hyper à l'aise en plus dans ce registre-là, beaucoup intercepté. Voilà, ça ne fait quand même pas énormément de temps que je ne veux pas d'aile. Et du coup, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, c'était quand même assez sympa. Cyril a une attitude vraiment top. Donc, non, non, bravo à lui pour ça. On voit qu'il est un vrai passionné. Donc, c'est cool qu'il s'y mette à fond. Bon, maintenant, c'est retour à Lille. J'ai regardé, là, c'est l'enfer pour repartir en train direct à Lille. Donc, je pense que je vais faire un arrêt à Paris. Si on m'endormira à un hôtel là-bas, je partirai demain matin sur Lille. Regardez comment ça fatigue. Un tournoi de paddle. Ouais, les gars, je viens d'arriver à Paris, Gare du Nord. Il est minuit 30, 1h20 de retard. Mon train, la boucherie, comme date, de toute façon, je ne me suis plus étonné. Je vais prendre un hôtel à côté de Gare du Nord et je pars demain matin pour rentrer chez moi. J'ai une petite débrouille tranquille à l'hôtel, je pense, parce que là, c'est à l'enfer, je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Bon, ben voilà, on fait arriver à l'hôtel. Ben, ce n'est pas si mal, franchement. Regardez-moi ça, ça passe. Bon, ce matin, on se réveillait dans une villa avec vue sur piscine. Et surtout Cannes, là, on est sur bâtiment parisien. Mais bon, plaisir. On va bien dormir, on va bien dormir. Bon, les gars, j'espère que ce tournoi vous aura plu. On finit quatrième avec Cyril, il prend quelques points, c'est cool. Ça m'a fait plaisir de partager le temps avec lui. Il a une attitude irréprochable. Franchement, c'est fort parce qu'il se bat sur chaque point. Et ça, c'est le principal. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Franchement, ça me fait toujours très plaisir. Abonnez-vous si vous voulez suivre mon aventure, si vous voulez m'aider dans mes différents projets complètement, complètement gratuits. Nous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo en notre tournoi de Padel. Sûrement un P1000. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.